Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une découverte commentée sur Lost Judgment qui est un jeu développé par Ryu Ga Gotoku Studio et édité par Sega. Le jeu est distribué en France par Core Media qui m'ont gentiment envoyé une copie que je teste ici sur Xbox Series X. Le jeu est totalement optimisé. Il sera disponible à partir du 24 septembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS et sur Xbox One. Alors comme vous allez le voir c'est une vidéo découverte avec pas mal de cuts sur le gameplay. C'est tout à fait normal parce que déjà je voulais virer toutes les cinématiques parce que le début du jeu évidemment vous pouvez le couper en 30 minutes pour faire la première enquête. Mais si vous regardez toutes les cinématiques ça monte facilement à leur écart parce que c'est un jeu avec beaucoup beaucoup de cinématiques, beaucoup de dialogues. Donc j'ai préféré les passer, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les commenter. En plus ça vous laissera la surprise si jamais vous jouez au jeu de votre côté. En plus de ça j'ai voulu montrer le plus de possibilités de gameplay possible sans faire une vidéo qui dure 45 minutes, 1 heure. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc pour qu'elle fasse moins de 20 minutes j'ai préféré aller dans le cut. Là on est sur la première enquête du jeu après l'intro qui est assez longue et plutôt bien fichue. Toujours pour ceux qui connaissent un petit peu la licence ou ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un spin-off on va dire de la série Yakuza même si ça ne se passe pas dans le même univers. En tout cas les personnages n'interagissent pas d'une série à l'autre. Mais là plutôt que de jouer un mafieux ou en tout cas un ex-mafieux dans la série Yakuza, on va jouer un ancien avocat devenu détective privé et qui va devoir donc aider les gens. Plutôt un côté plutôt good guy même si le héros de Yakuza malgré son côté Yakuza était un good guy aussi. Même les autres héros qui sont arrivés après dans les Lucky Dragon notamment. Bref détective oblige on aura beaucoup de différences en termes d'enquête. Par exemple dès le début là vous allez voir une feature que je n'aimais pas du tout dans le premier judgment. Il faut savoir que celui-là reprend le scénario directement à la suite du premier. Donc si vous n'avez pas fait le premier je vous conseille quand même de vous pencher dessus surtout s'il faut suivre le scénario. Donc vous allez avoir des petites missions de filature un peu relou donc c'est pour ça que j'ai abrégé surtout que c'est toujours un petit peu long même si là il y a plus de possibilités. On va devoir aussi prendre des clichés pour prendre des photos comme vous le voyez on a des petits objectifs obligatoires. D'autres pour avoir des notes meilleures qui nous auront des points d'expérience. Donc il va falloir régler la netteté, le zoom et de prendre la photo au bon moment. Par exemple là au moment où les deux sourient ensemble. C'est des photos qui vous serviront donc dans vos enquêtes et qui serviront aussi de gagner comme je l'ai déjà dit des points d'expérience. C'est tout simple on a déjà vu ça x fois dans les jeux donc on va passer rapidement à la suite. Comme je vous ai dit j'abrège la filature parce que c'est une des features que je n'ai pas du tout aimé dans le premier Judgement. J'ai beaucoup aimé Judgement je trouve que c'est un super jeu mais je préfère quand même la série des Yakuza. J'espère là qu'il n'y aura pas trop de filature même si le jeu commence comme ça. Mais ça a l'air d'être un petit peu plus fluide on peut par exemple appuyer sur Y pour esquiver et faire croire qu'on est sur son téléphone à certains moments. Là hop on voit un peu l'ambiance du jeu pour ceux qui ne connaissent pas du tout donc même si on est à Tokyo qui est une ville réputée suffisamment sage et sécuritaire. Dans les jeux Yakuza les jeux Judgement on ne peut pas faire 5 minutes sans se faire agresser pire que dans le RERB du 93. Et là notre cher héros va se balader donc dans sa filature va être attaqué par des mafieux des Yakuza qui vont vouloir lui péter la gueule. Et on peut voir à tout prix déjà que le jeu est intégralement sous-titré en français. On a le choix entre les langues en japonais que je conseille ou la version anglaise pour les doublages. Mais tout est intégralement traduit en français et ça c'est une excellente chose. Donc vous allez voir un petit peu le système de combat en temps réel parce que oui on revient en temps réel. Parce que Like a Dragon lui est parti dans le Japan RPG de façon génialissime. Et là on est encore au tout début du jeu donc avec le côté didacticiel. Mais vous aurez plusieurs positions à choisir de combat entre la grue, le tigre. Probablement d'autres à débloquer au fil de l'aventure. Et qui permettent d'avoir des attaques plus ou moins puissantes ou rapides selon les styles que vous choisirez. Le tout se joue super bien. On est dans le top de top de ce qui est du Beats them all 3D à mon sens. Alors il y a Beats them all 3D façon héritage Street of Rage. Comprends-nous bien. Donc ultra bourrin. C'est pas du Devil May Cry ou du Bayonetta en termes de technique. Mais pour s'éclater, pour tabasser plein de Yakuza à l'appel. Ça fait vraiment l'affaire. Donc là je dois faire un petit peu les manips qui sont demandés pour le didacticiel. Donc c'est pour ça que c'est pas très funky. Mais on va directement abréger ça. Et on va partir dans les enchaînements de Tatan. Voilà coup de pompe dans la tronche. Patate. On peut faire des chops bien sûr. On peut ramasser des armes. Ça on le verra un petit peu plus loin dans la vidéo. Et faire des super coups aussi. Histoire de bien marrave les ennemis qui nous cassent les pieds. Donc on avait suivi le monsieur qui est rentré dans ce club là. Et là on passe dans les phases d'enquête. Les phases d'enquête qui rappellent un petit peu ce qu'on a pu voir par exemple dans un jeu comme Elle est Noir. Je pense que ça a été une grosse référence pour les développeurs. Parce que même la filature aussi était disponible dans Elle est Noir. Donc vous allez pouvoir zoomer tout simplement. On va essayer de trouver des petits détails dans le décor. Qui vont vous permettre de faire avancer votre enquête. Par exemple ici on voit que les fenêtres ont été barricadées. Pourquoi ? Probablement pour cacher ce qui s'y passe. Donc du coup il va chercher un petit peu comment grimper. Et là on trouve une fenêtre ici qui est disponible, qui est ouverte. Donc on va trouver maintenant un chemin pour pouvoir passer par cette fenêtre. Donc ce qui est une nouveauté de cet épisode, c'est que maintenant on va voir des petits passages de plateforme, de parcours. Parce que c'est le terme à la mode. On n'appelle plus ça de la plateforme. Maintenant on appelle ça du parcours. Et là on va voir que notamment, en cherchant un petit peu, via la climatisation, monsieur va pouvoir grimper. Alors ne vous attendez pas à du gros jeu de plateforme. Évidemment il suffit d'aller vers l'avant. On grimpe tout ce qu'il y a de plus simple. Comme on a pu le voir dans des dizaines de productions type jeu Sony par exemple. Vous prenez la direction, vous appuyez sur B pour sauter à l'étage au-dessus ou pour grimper. Alors pour l'instant, c'est le début du jeu. Je trouve que les angles de caméra ne sont pas super. Vous avez vu par exemple pour prendre l'angle, j'ai un petit peu galéré. Ce n'est pas la mort parce qu'après le tout, il suffit d'appuyer vers la direction du haut. Il fait le travail à notre place. Et donc du coup on saute. Il y a une jauge d'endurance. Donc là peut-être qu'on est au tout début. Donc c'est un petit peu facile. Peut-être qu'après, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Il faudra peut-être faire plus vite. Afin de ne pas se casser la figure, ça rappelle un peu le jeu. J'allais dire I Am Legend, mais ce n'est pas comme ça qu'il s'appelle. Ça reprenait un peu le même principe de jeu de survie dans un monde post-apocalyptique de Ubisoft. Pareil, on avait des phases de plateforme parcours avec une jauge d'endurance. Et si on ne reprenait pas d'énergie à ce moment-là ou si on ne se reposait pas, le personnage pouvait se casser la gueule tout simplement. Alors en plus, vous avez sur le chemin, on a des petits items qui sont là. Et le tout se joue assez rapidement. J'avais peur que ce soit dobé, mais bon, ça a l'air d'être assez simple et efficace. Évidemment, une fois à l'intérieur, tout ne va pas se passer comme prévu, sinon ce sera trop facile. Et on va tomber sur les bad guys de service à qui on va donner une autre correction. Donc on va pouvoir regarder encore un petit peu le combat du jeu, qui sont bien sûr 90% de l'action du jeu, ce sera des combats et des cinématiques. Voilà, comme vous voyez, on a pas mal de combos qu'on peut faire en mélangeant X coup rapide et Y coup puissant. On peut maintenir aussi le bouton pour faire des coups plus puissants. Et ça va permettre aussi de voir, pour ceux qui ne connaissent pas, le système DEX et cette énergie qui est autour du personnage. Vous voyez le RT qui clignote. Donc en appuyant sur RT, on peut passer en mode X. Et du coup, on fait des coups beaucoup plus puissants et rapides. Et ce qui permet aussi de faire des super coups comme vous allez pouvoir le voir là. Alors, laisse-moi t'attraper. Voilà, je fais quelques enchaînements. Voilà. Voilà, maintenant il me demande de prendre une arme. C'est ça qui est toujours fun. Et qui me rappelle, moi, voilà, ça, c'est un coup spécial X. Et avec la touche Y. Et moi, ça me rappelle, voilà, comme je disais tout à l'heure, les jeux comme Street of Rage ou Final Fight. Où on ramasse, hop, une arme. Et on peut tabasser ensuite les ennemis avec. On peut ramasser un peu tout ce qui traîne. Des vélos, des armoires, des placards, des télés. Et tout ça, c'est vraiment rigolo. Et vous avez des super coups qui sont avec les objets. Et qui donnent toujours des animations plutôt fabuleuses. Certes, il y en a beaucoup qui reviennent d'autres épisodes de Yakuza ou du premier Judgment. Mais on a toujours des nouvelles à chercher. Qui font toujours leur petit effet. Et qui nous donnent envie de regarder là comme ce coup de genou glissé dans la face. Vraiment super fun. Le combat terminé. On va passer à une nouvelle phase du jeu. Hop, qu'on avait déjà vu. Et que les habitus y connaissent un petit peu. C'est la phase d'infiltration. Donc comme dans tous les bons jeux, Monsieur va se mettre accroupi. Et il va passer en mode infiltration. Une fois en mode infiltration, vous avez un petit curseur qui peut s'afficher. Ce curseur permet de lancer par exemple une cinématique comme ici. Comme le personnage bloquait le passage. Donc on appuie sur Y. Tout simplement, on a une petite discussion. Et on voit ce qui se passe. Qui va nous demander donc d'éviter les deux persos qui discutent. Et de prendre un chemin annexe. Dans cette pièce à côté, hop, on a un monsieur qui roupit. Donc on va avoir aussi des petites features là. Faire attention. C'est pas Metal Gear Solid encore une fois. C'est très très light. C'est pas Splinter Cell non plus. Même s'il se déplace comme Sam Fisher. Il doit avoir des cuisses en béton armé. Pire que des squats. Il doit avoir des fesses. Laisse tomber. Et donc du coup, il va falloir récupérer par exemple ici une clé. Comme vous pouvez le voir, il y a des objets au sol. Ici un carton et des canettes. Donc on va éviter de taper dessus pour ne pas réveiller le gars qui fait sa pause et qui dort. C'est assez simpliste pour l'instant. Évidemment, ça va se compliquer dans le reste du jeu. Mais le délire du jeu, c'est vraiment de mélanger un peu tous ces gameplays là. Pour donner une expérience radicalement différente de celle de Yakuza. En tout cas, pas radicalement mais qui se veut différente de Yakuza. Tout en étant similaire dans ses mécaniques. On est passé sans encombre. L'infiltration et moi, on est des grands copains. Et on va pouvoir passer au stade suivant qui va être le crochetage. Un mini-jeu de crochetage qui va vous demander un petit peu de doigté. Tous ceux qui ont joué à un jeu Elder Scroll, un Fallout ou même encore une fois un Splinter Cell ont l'habitude du crochetage dans les jeux. Là, c'est tout pareil. On a la goupille à soulever. Et on va avoir une espèce d'aura jaune. Quand on aura mis la goupille dans la bonne aura, donc du coup, automatiquement, on se loquera. Il faudra faire attention à bloquer les autres de la même façon. Sinon, ça recommencera tout à zéro. C'est un petit peu sensible, évidemment, pour nous donner l'impression d'être un vrai Arsène Lupin sur pattes. Mais il n'y a rien de transcendant. Il n'y a rien de vraiment très original. Même si ça fait toujours son petit compte. Ça fait toujours son petit effet. Donner l'impression d'être un cambrioleur. Donc voilà, on va faire notre petit crochetage. Comme vous voyez, je me débrouille plutôt pas mal. Et on va pouvoir continuer encore l'aventure. Alors là, c'est moi qui me trompe avec les touches. Excusez-moi. J'appuie sur A pour ouvrir la porte. Mais A, c'est aussi courir. Hop. Pareil, toujours, on revient à l'infiltration. Donc, quand les ennemis sont de dos, très simple, évidemment. On va pouvoir lancer une pièce pour attirer leur attention. Encore une fois, du grand classique. Tous ceux qui ont joué à un jeu avec des mécaniques d'infiltration connaissent cette feature. On balance une pièce. Alors là, pour le tutoriel, il faut la balancer juste devant lui. Moi, personnellement, je l'aurais balancé dans l'angle à droite. Mais bon, ça ne regarde que moi. Et ne faites pas l'imbécile comme moi. Ne regardez pas des tutoriels trop vite. Parce qu'il nous disait qu'il faut tuer le gars. Et moi, j'ai essayé d'ouvrir la porte pour passer derrière lui. Ah, pour courir. Heureusement que monsieur est stupide dans le didacticiel. Donc voilà. Après, Y derrière pour l'éliminer. Rassurez-vous. Notre héros est un ancien avocat, détective privé. Donc il ne tue pas. Il lui fait une prise pour l'endormir comme au catch. Rien de grave. Monsieur n'est pas mort. Elle n'a pas eu la nuque brisée. On peut continuer. Pareil, toujours. Là, on va avoir quelques petites révélations sur le scénario. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce cachée. Et je vous laisserai le découvrir vous-même quand vous jouerez au jeu. Voilà. Suite à tout ça, on va se retrouver le mec qu'on suivait. Petit combat de boss dans une ruelle. Que vous puissiez encore profiter du système de combat. Qu'on puisse voir aussi les objets qui réagissent au coup. Tout ça. Donc c'est vraiment super fun. C'est vraiment super. Il faut savoir que le jeu propose 4 modes de difficulté. Un mode simple. Qui est un mode plus bas que facile. Et qui permet vraiment de suivre juste l'histoire du jeu. Le mode facile. Qui permet d'avoir un petit peu de difficulté. Mais qui peut jouer simplement. Le mode normal. Pour les nouveaux novices en termes d'action. Selon le jeu. Et le mode difficile. Qui rend le combat un petit peu plus difficile. Même peut-être nettement. Et surtout qui rend aussi les énigmes plus difficiles. Donc là, je joue en mode difficile pour une fois. C'est rare chez moi. Je le fais dans cette série-là. Du coup, pour le coup. Et dans les Silent Hill aussi. Parce que lorsque les énigmes sont plus difficiles. Je trouve que c'est toujours plus sympa. Souvent, quand on met le mode normal. Ou quand on simplifie. On a trop d'aides. Et ça, je n'aime pas trop. Dans les jeux d'enquête. Quand l'aide vient trop vite. Qu'il y a un système d'aide. Je peux le comprendre. Parce que des fois, on n'a pas envie de galérer pendant 4 heures. Sur un problème. Ou d'aller voir sur internet. Ou alors il y a des gens qui n'aiment pas trop les énigmes. Mais je trouve que quand les aides viennent toutes seules. Au bout de quelques secondes. C'est parfois très frustrant. Et on a envie de lui dire au jeu, ta gueule ta gueule. Donc là, toujours, vous avez vu après. C'est un jeu, moi j'adore. J'adore les Yakuza. J'ai beaucoup aimé Judgment. J'espère adorer celui-là autant que j'ai aimé les autres. Mais voilà. Après, c'est des jeux très bavards. C'est des jeux pour les gens qui aiment les scénarios. Les gens qui aiment les cinématiques. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez passer votre chemin directement. Parce que c'est sûr que ce n'est pas celui-là qui va vous faire plaisir. Et moi, en tout cas, j'adore. Et je trouve ça super. Vous avez vu, comme je disais, on peut ramasser des vélos. Péter quelques tronches. Exploser les loups-barres. Coup de super coup. Et ça, c'est joué. Donc, on arrive au bout de cette vidéo découverte. Il reste encore une petite feature que je voulais vous montrer. Qui interviendra après ce combat de boss. C'est un petit peu le combat de boss. Et il faut savoir que l'écriture est toujours aussi super. La mise en scène aussi. Pareil, même si je l'ai déjà dit. Je me répète. En tout cas, ça promet vraiment du bon. J'aurais aimé vous faire un test plus complet. Mais la fin de la NDA a été ce soir. Et je suis sur un test sous NDA jusqu'au 30 septembre. Donc, je ne peux pas trop mélanger des trucs. Mais peut-être que si j'arrive à finir le jeu assez rapidement, je vous proposerai un test en plus. En tout cas, je voulais vraiment que vous ayez quand même cette vidéo découverte pour la fin de la NDA. Afin d'en profiter directement. Et je vous ai proposé aussi un petit vidéo comparative. Pas entre la version Xbox One et la version Xbox Series X. Mais entre la version résolution sur Xbox Series X et la version performance. Là, vous voyez tourner la version performance en 60 FPS. Mais il y a une version résolution en 4K qui est limitée à 30 FPS. Et donc, vous aurez une petite vidéo comparative qui arrivera également dans la journée. Ne me dites pas merci. C'est gratuit. Donc là, vous avez les filatures. Un peu de nouveauté sur le mode filature. Même si on avait l'habitude de le voir dans les autres épisodes. C'est qu'en plus des QTE pour éviter les ennemis. Vous avez une barre de santé en haut à gauche. Et si elle arrive à 0, vous avez perdu. Et en bas, vous pouvez voir la barre de santé de la personne que vous poursuivez. Donc, du coup, il va falloir la réduire à la sienne avant la vôtre. Et ne pas rater trop de QTE. Contrairement à ce que je fais là. Et qui me fait perdre beaucoup d'avance. En plus de ça, voilà. Je me casse la gueule même. Je suis vraiment très mauvais. Et vous pouvez ramasser d'ailleurs des objets pendant la course. Ce qui vous permettront de regagner des points de vie. Et d'éviter le game over. Donc, du coup, ça rajoute un petit peu de challenge au fil du course poursuite. Qui n'était pas forcément tip top dans les épisodes d'avant. Là, ça rajoute un petit peu de pression. En plus de ça, on aura aussi parfois des embranchements. Donc, à vous de bien surveiller les cinématiques. De voir dans quel côté le type a couru. Et de ne pas perdre trop de temps. Sinon, si vous ratez le mauvais embranchement. Évidemment, vous aurez un game over. Ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et on va faire les petits mots d'au revoir et tout. C'était Lost Judgment. Qui, je le rappelle, sortira le 24 septembre. Sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Pensez à laisser un commentaire. À vous abonner et à activer les notifications. N'hésitez pas surtout à la partager sur vos réseaux sociaux. Ou sur les forums. Et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne. La meilleure chose à faire. Est d'aller jeter un coup d'oeil à mon site de comics VF. Moseslycomics.com Chaque achat sur le site. Me permet de continuer de travailler en toute quiétude. Allez, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine longue vie à tous. Salut !